à l'entrée de paris il slalom entre les voitures la chaussée pour seules frontières de leur enfer moi j'ai connu ce diable je viens vraiment un zombie tu perds tous tes neurones avec leur territoire la colline ici j'ai une suite j'ai une chambre et toutes les chambres c'est mes chambres là qui sont là retourne par des roues perché sur leur but ils sont une centaine à vivre sous emprise leur gourou le craque un dérivé fumable de la cocaïne plus puissant plus addictif ils ont même affiché une affiche craquant marche jusqu'à l'école ryan a 11 ans l'âge où l'on préfère aller seul au collège sans sa maman mais chaque matin sur le chemin de l'école la même angoisse revient celle de la mauvaise rencontre attention il y a quelques mois ryan s'est fait agresser à cet endroit installé dans un squat à ciel ouvert les toxicomanes sont là à seulement quelques mètres c'est dur de faire ce trajet chaque jour chaque jour chaque jour la colline du craque est devenu un obstacle dans la vie de ryan et sa mère on dirait qu'on n'est pas à paris c'est pas c'est pas mon bon droit pour vivre allez je te dis au revoir à bientôt à 16h35 devant le collège tu bouges pas à paris porte de la chapelle se côtoie à deux mondes que tout oppose celui des sorties de classe et celui des mauvais tripes de toxicomanes le plus grand supermarché de craques en europe se trouve à l'entrée de la capitale sur un terrain vague coincé entre le périphérique et l'autoroute à 1 aujourd'hui une centaine de personnes accro à la cocaïne basée y vivent jour et nuit un village de fortune entièrement organisé autour de la drogue pour la première fois son chef tout juste sorti de prison accepte la présence d'une caméra il espère ainsi casser l'image associée aux occupants de la colline avec moi ce qui est bien je vends des cigares je vends des buquets oui je vends des buquets je vends des huiles d'olive là je vends quelques boissons c'est des haricots des olives des pois chiches vous savez bien des asperges des boîtes d'aricots de la mayonnaise des trucs de l'huile d'olive bio au moins s'il faut vivre des fruits rouges et regardez rien rien n'est antidaté rien n'est périmèrent ici j'ai une suite j'ai une chambre et toutes les chambres c'est des chambres c'est des chambres c'est de la nuit on puisse s'entasser pour dormir on a acheté le charbon de bois on a acheté le charbon de bois on va mettre après un truc pour mettre on va mettre des guillades des trucs et on va manger vous n'êtes pas prêts de partir si vous pas parce qu'ici on est sous l'autorité de l'état si l'état veut qu'on parle on va partir donc la question je vous la retourne partir où les gens qui sont à stalingrad quand on les déplace ils viennent ici les gens qui sont là quand on les déplace ils vont à la plaine partir où lui est l'un des premiers arrivés sur la colline c'était il y a 15 ans j'avais une société de sécurité j'étais pdg de 21 employés qu'est ce qui s'est passé j'ai acheté une boîte de nuit à nice et je suis tombé dans la drogue quelle drogue dans la cocaïne c'est ça le casque c'est un fléau que les gens qui le prennent doivent être plus protégés et sauvés que de les mettre en prison ils sont chaque mois plus nombreux à se fixer ici englués dans le piège de cette drogue et comme toute la misère du monde s'est donné rendez-vous au même endroit les réfugiés n'ont pas tardé à arriver c'est des migrants qui sont là-bas des gars qui ont vu la mort et tout c'est pas des français c'est pas des gens qui sont là ici c'est pas des gens qui ont fait des études et tout c'est des gens qui étaient sur les bateaux qui ont été séquestrés en libye tu parles pas français un deux ils se battent dans ce triangle du krach ils vivent entre défonce mendicité et prostitution sous emprise beaucoup oublient de se nourrir de boire et même de dormir pour trouver de quoi s'acheter leur dose ils n'ont qu'à traverser la route ben voilà vous en avez un il y en a partout il rôde toute la journée on peut pas bosser tranquillement sans sans que vous avez des toxicomanes qui rentrent dans l'établissement pour pour demander de l'argent aux gens c'est ça qui nous bouffe c'est la toxicomanie qui nous bouffe c'est ça qui qui gangrène le quartier je sais qu'on se sent abandonné parce qu'un quartier aussi difficile que celui ci normalement on devrait nous mettre la police 24 sur 24 c'est à dire même des cartes de crs comme quand il ya eu les migrants nous mettre ça 24 sur 24 mais aujourd'hui il n'y a rien rien de tout ça pour ryan et les autres il ne reste plus qu'à mettre des mots sur leur calvaire j'aime pas quand les drogués ils font quoi ici ils viennent dans la résidence il y a des gens qui font agressif dans la société on a même vu ici nous disait des gros mots il a même insulté notre mère notre grand-mère etc c'est un petit résumé tout ce qui se fait depuis justement février dernier en termes de tranquillité de sécurité et de sécurité il ya notamment des infos sur le plan craque de la ville de paris c'est des envies oui le matin ils sont là ils se cherchent la mort ils sont voilà ils cherchent la mort quand vous croyez quelqu'un comme ça vous ne savez pas ce qui vous arrivera quand vous prenez le métro le métro là 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 on est dans le train mais il ya toujours quelqu'un si vous leur dites non ils sont prêts à vous bondir dessus parce que vous ne leur donnez pas d'argent le parking le soir c'est c'est je sais pas quoi c'est des chambres d'hôtel chambre pour la prostitution le soir il ya des préservatifs j'ai même des photos pour les sorins que j'ai montré à votre collègue c'est pas à nous de partir j'aime mon 18e jeu voilà il ya une richesse et je ne sais pas à nous de partir c'est à eux de partir voilà au renouveau on va se mettre en collectif voir on va faire changer tout ça l'errance des fumeurs de krach se poursuit en sous-sol la station de métro en guise de salle de shoot là où chacun est anonyme parmi la foule qu'ils ont trouvé un refuge tu as un caillou tu dois le fumer il vente d'or il pleut tu as essayé de trouver un endroit couvert mais c'est le point qui nous est un truc le permis qui donne le mauvais exemple c'est nous des fois on jette une petite poigne d'humour en disant t'as intérêt à bien aller à l'école si tu veux pas finir comme ça c'est comme nous c'est aussi le marché des dealers l'offre et la demande le métro à l'abri des regards des dizaines de transactions sont effectuées chaque jour dans les stations du nord-est parisien devant l'ampleur du trafic la police a créé une brigade spécialisée en civil au milieu des passagers il craque les marchands de craque l'homme à la part qu'à grise et casquette rouge vient juste d'acheter un caillou souvent les consommateurs cache le caillou dans leur bouche pour l'avaler en cas de contrôle t'as acheté qu'un caillou d'accord à combien tu veux acheter 12 13 15 euros c'est le caillou de craque emballé d'un d'ici le fameux j'annonce ouais c'est positif 803 positif l'homme sera placé en garde à vue il risque jusqu'à un an d'emprisonnement les policiers cherchent maintenant le vendeur cela fait 15 jours qu'ils suivent sa trace il vient d'être repéré deux stations plus loin soudain l'homme repère l'agent et quitte la rame mais les policiers postés à l'entrée de la station ne l'ont pas vu sortir l'homme est quelque part à l'intérieur de la station ça sert ça sert ok c'est serré c'est serré tu m'as mis d'ici mets toi en fait quand on y va c'est parce que les collègues sont déjà en haut toute la journée les caméras de surveillance ont filmé le trafiquant vendre du crack il n'a plus de produits sur lui mais 900 euros en petites coupures l'homme interpellé à 34 ans il est ce qu'on appelle un modou une expression empruntée du wolof pour désigner les vendeurs de galettes de crack à la nuit tombée lorsque les parisiens quittent le travail les fumeurs de crack quitte la colline pour s'éparpiller dans le quartier ça me l'a mis bien les toxicos qui sont rentrés ou pas ? tous les soirs les toxicos qui viennent ici et qui dorment et qui se shootent aussi et ça peut faire peur pour ceux qui peuvent se défendre comme moi ok mais il y en a qui peuvent pas se défendre malheureusement et c'est déjà arrivé qu'il y ait des agressions plein Mehdi est un enfant du quartier chaque soir après le travail il inspecte les caches d'escalier de son immeuble il y a ma famille ici il y a mes amis et j'aime ce quartier Allo ? Allo allo ? Quel étage ? Il faut jouer un petit peu à la ruse parce que souvent je dis allo ou je dis c'est moi parce qu'il y a un toxico qui rentre et qui attend un deuxième et du coup je me fais passer pour quelqu'un qui connait et je demande Tiens je... Si si si... Toi je t'avais dit quoi la dernière fois ? Tiens je t'avais dit... Non non, viens pas s'il te plaît je t'avais dit quoi la dernière fois ? Non 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 La dernière fois je t'avais dit quoi la dernière fois regarde ce que tu fais là Non mais regarde ce que tu fais là, regarde c'est quoi ça ? Bah oui il y a tes affaires du krach Bah prends vite tes affaires du krach alors Tu fumes ici, il y a tes enfants Je comprends ta situation mais comprends la d'autres aussi on habite là Vas-y s'il te plaît Une minute, non 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 Bon on va rester longtemps avec toi ici ? Oui Ça fait de la peine, ça fait mal au coeur mais je suis obligé de le faire Sinon on se fait piétiner Vas-y prends ton sac on y va La sortie c'est là Ben voilà hein, c'est ce qui se passe tous les soirs A peine le toxicomane s'est-il éloigné, qu'un autre rôdeur s'approche C'est mal, ça on fait Interrogé sur la présence du krach dans le quartier, l'homme sort aussitôt sa propre dose en pleine rue Je suis drogué depuis 1978 Moi je prends ça pour tenir L'effet de la drogue est immédiat C'est un habitant d'ici ? C'est un habitant d'ici ? Qu'est-ce que tu fais là ? C'est un habitant d'ici ? Je marche Non non, t'as fait un truc bizarre, calme-toi Calme-toi Je marche Ça ? Tu crois que je vais voler moi ? Non mais regarde ce que t'as fait Non non, je vais marcher comme ça Ben oui mais ça peut faire peur quand même Plus fort encore que la cocaïne Le krach provoque une sensation de toute puissance Et peut rendre agressif De toute façon le plus important c'est qu'on est solidaires De toute façon il nous reste quoi, il nous reste que ça Même hier soir je me suis fait agresser, heureusement il était là Ils ont même affiché une affiche, je sais même pas qui l'a affiché à l'entrée du périph Craquelonde, un truc du genre comme ça Il a joué à Craquelonde Il a joué à Craquelonde C'est vraiment bizarre Il y en a un qui va venir Laisse-lui, laisse-lui, laisse-lui venir Laisse-lui, laisse-lui, c'est là Lui par exemple, c'était Lui, à la base c'est un réfugié C'est un migrant C'est un migrant C'est un migrant qui se transforme en toxico forcément Le mec quand il prend sa dose il se sent bien Et tout va bien, il a plus les soucis dans la tête Il oublie tout Il m'en dit un petit peu et il se drogue Et vous que Mehdi fassent des ronds, ça vous rassure ? On se rassure Plusieurs fois les jeunes se sont fait agresser ici On a dû appeler Mehdi mais ils le voient de loin, ils partent De loin C'est le shérif du port de la chapelle De la tour 413 Certains parviennent à s'échapper de la colline Celui qui se fait appeler Thiago est l'un d'entre eux Pendant des années, il a consommé du crack et vécu un temps dans la rue Aujourd'hui à la recherche d'un emploi, il préfère garder l'anonymat Quand j'étais vraiment accro, c'était le matin Je suis venu plusieurs fois à 5h30, 6h du matin Pour la chapelle, c'est vraiment très facile Tu sors du métro et tu traverses et c'est de l'autre côté On avait une vingtaine de vendeurs Donc c'était aussi facile qu'aller jeter du lait au supermarché Ce serait la même chose Son histoire ressemble à celle de beaucoup d'autres croisés sur la colline Une histoire où s'enchaînent licenciements et ruptures amoureuses Très vite, Thiago se retrouve sans domicile Une dose est 15-0 donc du coup c'est accessible Et le fait que ça te fait, c'est que tu vas te sentir très puissant Tu vas te sentir capable de faire tout et n'importe quoi Et t'as peur de rien en fait Ça t'enlève la faim, tu peux rester des jours sans manger Il y a autre chose très dangereuse, c'est que tu oublies de boire Et donc j'ai vu des gars tomber parce qu'ils étaient complètement déshydratés Au plus fort de son addiction, il fumait jusqu'à 10 galettes de crack chaque jour T'es un zombie quoi, tu deviens vraiment un zombie Tu perds tous tes neurones avec J'ai vu mon corps commencer à devenir très maigre Ça t'abîme les dents, très vite ils disparaissent Très vite ils commencent à se casser petit à petit Si t'es un consommateur qui prend 10 galettes par jour, en 50 t'es mort À l'approche de ses 40 ans, il a voulu se libérer de l'emprise du caillou Grâce à l'aide d'une association, il a pu retrouver un logement et suivre une thérapie Tiago n'a pas fumé depuis 3 mois Chaque semaine, l'association Sharon gare son camion au pied de la colline Pour limiter la contagion des maladies, Yves et son équipe distribue du matériel aux usagers de drogue Je te donne des larges, je te donne tout 2 et il y a 4 filtres Un premier pas pour accompagner les toxicomanes Moi, grâce à vous, maintenant j'ai un logement social Grâce au dans le sauce Et du coup, je reste par moi, je passe, je viens T'arrives juste à passer, tu vas faire ton petit kiff et après tu repars Ça se voit, t'as meilleure mine déjà On n'a pas de baguette magique, on ne peut pas forcer les gens Par contre, on peut petit à petit, avec la reconnaissance, du respect mutuel Créer une passerelle avec eux pour essayer de les attirer vers des centres d'accueil Qui existent un peu partout dans Paris, pour qu'ils puissent re-socialiser petit à petit Avoir accès aux soins, avoir accès à l'hygiène Bon, ben on aura vu quand même pas loin de 80 personnes Ici, des femmes de la colline viennent chercher un premier accompagnement médical Assis les fesses là, regarde Montre-moi où tu as mal Il est là, en bas Une consultation gynécologique, sous le plus gros échangeur de la capitale Vu les conditions de vie dans lesquelles elles vivent L'accès à des soins de cette nature, c'est très compliqué d'aller dans un cabinet classique Il y a un pull, si tu veux Non Donc là, l'idée, c'est quand même, dans un premier niveau d'urgence Leur permettre au moins du dépistage On en avait pas, on a des shorts Au moins une information et pouvoir enclencher assez rapidement si un problème est détecté C'est un public très à risque qui peut subir des violences ou se prostituer et donc qui ont besoin en matière de santé sexuelle très 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 régulièrement d'un suivi et d'une surveillance assidue Aujourd'hui, l'Etat perd patience face à cette montagne de problèmes Dans 5 ans, le quartier doit accueillir une partie des infrastructures des Jeux Olympiques Au pied du mur, la police a doublé ses opérations depuis le début de l'année Avancez, avancez encore un peu, avancez encore un peu, avancez encore un peu Voilà, juste là au niveau de la page blanche Allez, on y va Allez messieurs, on y va, contrôle de police Allez, allez, on envahit, allez, allez, allez Allez, au fond, au fond, au fond Il est 10h ce matin Une centaine de personnes sont déjà présentes sur la colline Voilà, allez, ramenez tout le monde devant Pépépépép, messieurs, par ici Par ici, c'est là que ça se passe Un individu tente de prendre la fuite C'est là que ça se passe, par ici C'est un trafiquant Vous savez ce qu'il faut ? C'est bon ? Oui, 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 c'est bon Impeccable Donc voilà, la nature du produit La petite sacoche qui va bien Souvent dans des capsules en plastique Voilà, et vous avez ici des produits qui sont conditionnés Voilà, une galette de crack, ça ressemble à ça Il a un profil relativement classique, hein, ce sont souvent des gens d'origine africaine qui tiennent les points d'île ici, souvent d'origine sénégalaise Les personnes sont présentées devant les collègues, vous voyez, le collègue a dans la main son smartphone et donc passe l'identité de la personne au fichier, pour savoir comment ils sont disponibles Pour voir si la personne est recherchée ou pas Comment faire ? C'est moi qui l'a donné C'est bon ? 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 Les filières de crack, ça n'existe pas C'est ça qui rend l'action difficile, parce que sur du trafic d'héroïne, sur du trafic de cannabis, on arrive à remonter cette filière Là c'est pas le cas, c'est du trafic ultra local et extrêmement restreint Parmi les personnes contrôlées, beaucoup sont des migrants, arrivés récemment dans la zone Pour une grande majorité, ils arrivent en n'étant pas consommateurs, et bien le premier caillou, la première galette de crack est gratuite Une fois que la personne est accro au produit et ça se passe extrêmement rapidement, et bien ça devient un acheteur Ils sont à peine contrôlés qu'ils fument devant vous Non mais la problématique, elle est qu'il faut pas les laisser ici, il faut les prendre en charge Lui il interpellait, le placé en garde à vue, dans deux heures il est dehors et il se remet à fumer Bon, on fait tomber l'étoile TN18 de TI18 Ça n'est pas suffisant, on est tout à fait d'accord, c'est pas ça qui permet de mettre un terme au trafic En tout cas, c'est impérativement nécessaire pour réduire au minimum ce trafic, réduire son ampleur et réduire son impact pour la population Restez pas tout seul ! Les policiers ont à peine quitté la colline Que déjà, les toxicomanes reprennent possession des lieux Quand c'est fini, ça recommence Bienvenue à Crackland